bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bien pour cette année 2021 je vous propose de continuer un almanac créatif sauf que cette fois ci j'aimerais ou j'ai le souhait vraiment l'intention de structurer ça un petit peu mieux et je vais vous proposer dans la mesure du possible trois vidéos par semaine donc le lundi ce sera plutôt une vidéo autour du bullet journal ou autres projets créatifs donc scrap broderie aquarelle le mercredi une vidéo couture le samedi une vidéo art journal donc voilà comment je vais articuler cette année 2021 donc du coup pour cette vidéo je vais vous proposer une vidéo couture et notamment pour faire des habits enfants donc du coup j'avais suite à la robe de noël que j'avais fait il me restait beaucoup 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 de chutes de tissus et donc du coup j'ai décidé de faire enfin j'ai pu en fait départ c'était une mais j'ai pu couper deux robes pour ma petite filleule mademoiselle paix donc du coup j'ai coupé ces deux robes donc j'ai utilisé donc j'utilise ces catalogues donc autobrés là c'est des anciennes éditions donc 2019 donc du coup j'ai coupé donc une robe comme ça très simple celle là donc sauf que j'ai pas mis le lapin donc très simple manche longue et puis j'ai pu couper une robe donc autobrés cette fois ci c'était été 2019 cette robe là cette robe là avec un volant comme ça sauf que comme les fronts c'est pas trop mon truc j'ai mis des des petites comment s'appelle des petites pas des petites j'ai pas mis des fronces j'ai fait des petits plis des petits plis voilà j'ai fait des petits plis et puis pareil pour les manches des petits plis donc voilà je vous montre tout ça en vidéo oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les patrons autobrés, comme on est sur du journal, il faut donc recopier sur du papier spécial à patron les patrons en fait. Donc ils indiquent le numéro de la planche, donc si c'est A, B, C, D, E et ensuite ils indiquent la couleur et à nous de recopier la taille qui est nécessaire. Donc moi je suis sur une taille 110 et en fait dans les patrons autobrés, il y a toujours les nombres de tailles, c'est-à-dire jusqu'à 110, plus grand, plus petit, en fonction. Il y a à peu près trois tailles, les bébés, les jeunes enfants et les enfants. Donc voilà, là je recopie mes patrons et je les ai découpés. Donc là vous voyez j'ai le haut de la robe. Après moi je n'indique pas toutes les informations parce que je les connais dans ma tête, mais c'est aussi important de les recopier. Ça peut être bien. Voilà, et ensuite une fois qu'on a fait le patronage, eh bien il faut disposer les pièces sur le tissu. Voilà, moi des fois je mets des coutures là où il n'y a pas de couture de base parce que j'utilise des chutes et que du coup je fais en fonction de mes tissus. Bien sûr, mais voilà. Voilà, donc après ça prend un petit peu de place, mais ce n'est pas très compliqué. Par contre c'est une étape qui est obligatoire pour les patrons entombrés. Voilà. Bon, et de façon générale d'ailleurs pour les patrons qui sont issus de journaux. Donc voilà, pour cette étape là. Donc une fois que j'ai coupé, eh bien j'ai commencé à coudre. Donc pour la robe, j'ai mis un ruban en biais. Et là vous voyez j'ai bien fait mes surpiqûres à la double couture. Là il me reste le col et le bas à faire. J'ai mis le biais là parce que les patrons entombrés ont tendance à être assez larges. Donc voilà, et voilà la deuxième petite robe. Donc en principe c'est une fronce, mais moi j'ai fait des plis parce que c'était plus facile pour moi. Voilà, donc là on voit bien les plis. Et ensuite là j'ai préparé l'ourlet pour le bas. Voilà, en fait là il me reste plus que les finitions à faire. Donc après c'est un assemblage très très simple. Très simple en fait. Donc là maintenant la robe elle est complètement terminée. Donc juste... Ah non, pas terminée. Voilà, là c'est encore quand j'ai cousu. Donc voilà la robe terminée. Donc au niveau des surpiqûres du col et de l'ourlet, j'ai suivi les conseils d'une amie qui m'a dit qu'elle elle faisait avec des zigzags. Et donc du coup j'ai fait avec un zigzag, vous voyez là, qui est assez petit et presque plat. En fait il est de deux sur deux en fait. J'ai réglé ma machine comme ça. Donc deux en hauteur et deux en largeur. Donc voilà, là vous voyez les deux surpiqûres, les doubles surpiqûres pour la manche. Donc moi je couds toujours la manche, je fais toujours l'ourlet de la manche avant de coudre la partie, tout le côté en fait. C'est beaucoup plus facile. Ça c'est vraiment une astuce que j'utilise tout le temps, surtout pour des vêtements d'enfant où l'emmanchure va être très très étroite. Donc voilà, la deuxième petite robe. Donc de la même manière. Alors comme j'ai fait des encolures, c'est moi qui les ai faits à base de patron. Donc voilà. Voilà pour ces deux petites robes. Alors voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et n'hésitez pas à prendre les patrons autobrés pour toutes vos créations enfants. Ils sont vraiment très 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 bien. Eh bien je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501